Capucine Anna se livre comme jamais dans son autobiographie authentique auquel qualifie plutôt de récit de vie. Et l'ancienne chroniqueuse y parle de sa vie professionnelle, mais également de sa vie privée. Histoire des amours, burn-out, perte de poids, la jeune femme se confie sur tous les sujets. La pétillante Brune aborde même une partie de sa vie qu'Hélène n'avait pas osé évoquer jusque-là. En effet, Capucine Anna parle dans son livre d'un sujet douloureux, son avortement qu'elle a subi alors qu'Hélène avait que 17 ans. C'était un sujet important, j'y étais tellement contre. Je n'avais jamais eu l'occasion d'en parler, on ne m'avait jamais donné cette occasion, justifie-t-elle. J'y avais envie de partager mon expérience, j'y avais envie de dire, je suis une jeune fille comme plein de filles, ajoutait l'animatrice. Quel message Capucine Anna va-t-elle envie de faire passer à travers son expérience ? Moi à l'époque, j'y avais envie de le garder, répond-elle. Et si l'Hélène n'y avait pas eu ma mère, je n'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'y ai vécu aujourd'hui, poursuit-elle. J'y étais contre l'avortement, déclare la comédienne. Je m'en voudrais toute ma vie si on m'annonce qu'à cause de cet avortement, je ne pourrais plus avoir des enfants, ajoute la jeune femme de 27 ans qui précise que son rêve est de se marier et d'avoir des enfants. J'y étais contre, car je rêvais d'être maman, j'y adorais les enfants, je disais que c'était inadmissible, on ne pouvait pas enlever la vie d'une personne qui n'a rien demandé, continue-t-elle. J'y assume d'avoir avorté, indique toutefois Capucine Annave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !